Vous regardez Feu sonore pour plus de sécurité. Une présentation du RAM, le regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. En collaboration avec le 6 de la Montérégie-Centre-Installation, Institut Nazareth et Louis-Braille. Vous est-il déjà arrivé d'entendre ce signal sonore venant d'un coin de rue et d'apercevoir une personne traversant une intersection à l'aide d'une canne blanche ou d'un chien guide? Pour les personnes ayant une déficience visuelle, traverser une rue de façon sécuritaire est une habitude de vie complexe à réaliser. Mais comment font-elles? Je m'appelle Andréane Mayotte, je suis spécialiste en orientation et mobilité au centre de réadaptation Institut Nazareth et Louis-Braille du 6 de la Montérégie-Centre. Un spécialiste en orientation et mobilité, c'est un intervenant qui travaille dans un centre de réadaptation auprès d'une clientèle qui présente une cécité ou une déficience visuelle. Avec l'accord de la personne, on va élaborer un plan d'intervention afin de développer les habiletés, les stratégies pour l'amener à se déplacer finalement de façon autonome et sécuritaire. L'ensemble de ces enseignements-là va faire en sorte qu'on va amener la personne à se déplacer dans différents milieux en fonction de ses besoins et en fonction de ses habiletés. On va aussi développer les habiletés auditives afin d'amener la personne à utiliser, dans le fond, les sons de la circulation pour analyser l'intersection, pour identifier le moment opportun de traverser et pour faire son alignement également. Par exemple, à une intersection qui est munie d'un feu de circulation, on va utiliser le départ de la circulation parallèle pour initier la traversée, mais la personne doit également effectuer une écoute active du son de la circulation pour maintenir une ligne droite. Donc, l'ensemble de ces méthodes conventionnelles vont être utilisées quand l'ensemble des indices de la circulation est disponibles. On va aussi développer les habiletés kinesthésiques pour amener la personne à localiser le coin de la rue, donc l'abaissement du trottoir. Il y a aussi des repères qui peuvent être installés, tels que des tuiles podotactiles, pour faciliter la détection de l'intersection. Mais comment peut-on traverser en sécurité si ces indices de circulation sont insuffisants ou inexistants? C'est certain qu'en l'absence des indices de la circulation, une personne qui a une limitation visuelle pourrait avoir de la difficulté à traverser de façon sécuritaire. Dans ces moments, on va recommander à la personne de solliciter de l'aide auprès d'un piéton, de faire un détour ou encore de traverser à une intersection qui est munie d'un signal sonore. Lorsqu'il arrive à une intersection munie de signaux sonores, le piéton ayant une limitation visuelle repère le bouton d'appel à l'aide d'un dispositif de localisation qui émet le son suivant. Il peut repérer l'emplacement du poteau sur lequel est placé le bouton d'appel, qui permet d'activer le signal sonore. Le piéton appuie sur le bouton d'appel jusqu'à l'obtention du signal de confirmation. Le son émis par le bouton d'appel change pour indiquer à l'utilisateur que sa demande est reçue. Il se dirige alors vers le coin de la rue, à l'aide de sa canne, puis il repère l'endroit pour débuter sa traverse à l'aide de l'abaissement du trottoir. Les haut-parleurs, positionnés de part et d'autre de la traverse, émettent en alternance un son distinctif permettant aux piétons d'initier la traversée tout en conservant sa ligne de direction. Le signal sonore accompagne les feux pour les piétons, c'est-à-dire les phases d'engagement et de dégagement. Ces phases sont les mêmes que celles perçues par les piétons voyants. Le son qui accompagne la phase d'engagement est plus lent, quatre notes. Il indique la phase de départ. La phase de dégagement est plus rapide, trois notes, et elle invite le piéton à compléter la traversée. Pendant tout ce cycle de traverse, les véhicules ne sont pas autorisés à effectuer des virages qui les mettent en conflit avec le piéton. Je m'appelle André Vincent, je suis membre du regroupement des aveugles et ambliobles du Montréal métropolitain et citoyen de la ville de Longueuil depuis bientôt 45 ans. En tant que personne non-voyante, je me déplace régulièrement pour divers motifs et pour le faire en toute sécurité, bien sûr, je dois utiliser les signaux sonores. C'est très important de s'assurer que les signaux sonores soient fonctionnels, que le bouton d'appel soit accessible en toute saison. Il faut que les municipalités ne l'installent pas n'importe comment. Mon nom est Jean-François Lagacé, je suis chef de la division transport et mobilité active à la direction de génie de la ville de Longueuil. Les ouvrages routiers du ministère des Transports établissent les normes en matière de justification, d'installation et de fonctionnement des signaux sonores. Il s'agit du chapitre 8 du tombe 5 des ouvrages routiers. Il est important avant tout de savoir qu'une demande qui doit être formulée pour l'ajout ou la modification de signaux sonores doit être transmise et analysée par une spécialiste ou un spécialiste en orientation et mobilité. La personne qui a une déficience visuelle doit tout d'abord faire une demande de service auprès de son centre de réadaptation. Ensuite, le spécialiste en orientation et mobilité va évaluer finalement la demande, voir les besoins en fonction de la personne et analyser l'environnement pour voir si c'est bien accessible et donc voir la pertinence de faire l'installation d'un signal sonore. Une fois que la demande est reçue à la ville, il y a une analyse qui est réalisée par les professionnels de la division transport et mobilité active. Cette analyse vise à valider l'intersection, les équipements existants, la compatibilité des équipements. Tout au long de l'analyse et de la conception des feux sonores, il est important de se conformer aux normes qui sont exigées par le ministère des Transports avec des caractéristiques très précises au niveau des composantes. Le signal sonore est un dispositif qui s'ajoute sur un feu de circulation. Il comprend bouton d'appel, dispositif de localisation et haut-parleur. Le bouton d'appel doit être installé sur le poteau à une hauteur d'un peu plus d'un mètre et doit être situé à une distance maximale de 600 mm du corridor piétonnier. Le bouton d'appel doit être d'une couleur contrastante, par exemple jaune. Il doit être programmé pour être pressé pendant une durée de 6 secondes afin d'activer le feu sonore. Et un signal de confirmation sera émis. À une intersection, un piéton qui tient une canne blanche appuie avec son pouce sur le bouton d'appel. Il est important que la surface qui est adjacente au bouton d'appel soit dégagée de tout obstacle. Par exemple, des panneaux de signalisation qui peuvent être installés trop bas ou poubelles, supports à vélo, des vélos qui sont installés à proximité qui peuvent être en conflit avec le cheminement des piétons. Le dispositif de localisation est installé un peu plus haut que le bouton d'appel et il émet un signal sonore à chaque seconde, un TAC, qui permet aux piétons qui possèdent une déficience visuelle de se localiser et de se rendre jusqu'au bouton. Le dispositif va fonctionner 24 heures par jour, 7 jours par semaine et il va s'ajuster au bruit ambiant. Donc, le volume va être plus élevé si la circulation adjacente est plus dense. Deux haut-parleurs sont installés à chaque extrémité du passage et ils sont localisés pour être centrés au niveau de la traverse. Dans la mesure du possible, le signal sonore doit être programmé de façon à ce que le bouton d'appel active en premier lieu l'eau-parleur qui est située à l'extrémité opposée du passage de façon à localiser son engagement sur la traverse. Le piéton qui tient une canne blanche s'engage dans la voie pour traverser la rue. Le signal sonore doit être audible jusqu'à l'extrémité du passage. En fait, il doit couvrir l'ensemble de la traverse et il doit s'adapter au bruit ambiant. En fait, ce qu'on va vouloir, c'est qu'il soit de 5 à 10 décibels au-dessus du bruit ambiant. Les haut-parleurs doivent être situés à une hauteur entre 3 et 4 mètres et doivent être orientés vers un point qui se trouve environ 2 tiers du passage pour piéton. Dans les passages orientés est-ouest, le signal émis doit être de type mélodie du Canada. Ce son est distinctif, des autres sons ambiants, il est facile à localiser. Dans les passages orientés nord-sud, le signal émis doit être de type coucou pour permettre de différencier les deux orientations et ainsi faciliter le déplacement des personnes possédant une déficience visuelle. Lorsqu'un signal sonore est installé à une intersection, tous les mouvements véhiculaires pouvant être potentiellement conflictuels avec les déplacements des personnes aveugles ou malvoyantes doivent être interdits, en particulier le virage à droite au feu rouge. L'emplacement de la traversée possédant des feux sonores doit être délimité minimalement, évidemment, par un bateau pavé, une délimitation entre la chaussée et le trottoir de 13 millimètres et de plaques podotactiles. On retrouve quatre principaux cas où on va vous faire la recommandation d'installation de signaux sonores. Tout d'abord, en l'absence ou l'insuffisance de circulation parallèle. Il faut se rappeler que le départ de la circulation parallèle, c'est le seul indice fiable qui va permettre à la personne d'initier la traversée. Donc, en l'absence de cette circulation-là, on va recommander l'installation d'un signal sonore. Deuxièmement, les intersections hantées. Ce type d'intersection va générer plusieurs conflits entre les piétons et les véhicules puisqu'on va retrouver plusieurs mouvements de virage, donc absence de circulation parallèle. De plus, l'utilisation de la circulation pourrait amener la personne à dévier de sa trajectoire. Lorsque les coins de rue ne sont pas alignés, l'écoute de la circulation parallèle ne permet pas de localiser le corridor piétonnier au coin opposé. Le risque conflit piéton-véhicule est donc grand pour la personne. Lorsque, par exemple, le passage piétonnier est déplacé pour permettre une trajectoire en ligne droite, ça va générer d'autres problèmes. Par exemple, il va être plus difficile de localiser l'emplacement de la traversée, d'être visible de la circulation, de détecter le moment important et de traverser en ligne droite. Et finalement, une intersection avec des feux pour piétons en mode protégé ou un tout rouge. Lorsque les feux pour piétons fonctionnent en mode protégé, on retrouve un arrêt complet de la circulation, ce qui permet dans le fond aux piétons de traverser dans tous les axes en même temps. Les personnes qui ont une dévissance visuelle ne peuvent pas utiliser ce type de feu puisque ça leur prend la reconnaissance visuelle de la silhouette blanche. Depuis, il faut se rappeler qu'il y a absence de circulation parallèle, donc la personne ne peut pas procéder à son alignement et maintenir une ligne droite en cours de traversée. Évidemment, il y a beaucoup d'autres situations qui peuvent rendre la traversée d'une rue complexe. Par exemple, le bruit excessif des véhicules, la largeur des rues, les mouvements de virage, sont autant de raisons finalement qui peuvent justifier la présence d'un signal sonore. Je suis une personne qui a à se déplacer et qui aime se déplacer régulièrement pour toutes sortes de motifs d'ordre professionnel, pour aller à divers rendez-vous, pour des motifs de loisirs. et j'aime le faire en me sentant pleinement autonome et le faire en pleine liberté et surtout, et surtout en toute sécurité. C'est cette sécurité-là que m'apportent les signaux sonores. Pour avoir échangé avec plusieurs personnes non-voyantes, je me suis rendu compte que l'utilité et le fonctionnement des signaux sonores n'étaient pas toujours bien compris. Bien sûr, je reste conscient que je dois toujours être vigilant. Le sentiment de sécurité que procurent les signaux sonores ne doit pas me faire oublier qu'un obstacle imprévu peut se présenter à n'importe quel moment sur mon parcours. C'est très important de signaler tout feu sonore défectueux en communiquant au numéro 311 ou au numéro général de la municipalité. C'est important également de signaler tout autre problème d'accès aux signales sonores. On peut penser aux arbustes, aux mobiliers urbains, à une poubelle ou à l'accumulation de neige en hiver. Tout le monde pourrait avoir besoin d'utiliser un feu sonore à un moment ou à un autre de sa vie. Car bien qu'il aide les personnes aveugles et malvoyantes, celui-ci peut également servir aux personnes âgées, aux parents avec poussette, aux personnes ayant des limitations fonctionnelles ou encore avec des incapacités temporaires. Par exemple, quelqu'un avec une jambe dans le plâtre ou à toute autre personne ayant des besoins semblables. Tous ces sons qu'on entend aux intersections et qui intriguent parfois le public sont vraiment nécessaires. Ils sont indispensables à l'autonomie et à la sécurité des personnes qui ont une déficience visuelle. Générique de fin. Merci à Andréane Mayotte, spécialiste en orientation et mobilité au Centre de réadaptation Institut Nazareth et Louis Braille du 6 de la Montérégie-Centre. Figurant Sylvain Nadeau, citoyen de Longueuil et membre du RAM. Témoignages André Vincent, citoyen de Longueuil et membre du RAM. Merci à Jean-François Lagacé, chef de division, transport et mobilité active, direction du génie, ville de Longueuil. Recherche et coordination, Lynn Simard, agente de développement et de communication du RAM. Références Normes, signales sonores, chapitre 8, tombe 5, des ouvrages routiers du ministère des Transports du Québec. Critères d'accessibilité universelle, déficience visuelle, aménagements extérieurs de l'Institut Nazareth et Louis Braille et de la Société Logique. Une production du RAM et du CIS de la Montérégie-Centre. Images et montage vidéo, production 11h11. Vidéo-description, épilogue, services techniques.